A le corridor obscur et froid du temps, Miloš, soyez la bienvenue, vous qui venez à ma rencontre, dans l'écho de mes propres pas, du fond du corridor obscur et froid du temps, soyez la bienvenue, solitude, ma mère. Quand la joie marchait dans mon ombre, quand les oiseaux du rire se heurtaient au miroir de la nuit, quand les fleurs, quand les terribles fleurs de la jeune pitié étouffaient mon amour, et quand la jalousie baissait la tête et se regardait dans le vin, je pensais à vous, solitude, je pensais à vous, délaissé. Vous m'avez nourri d'humbles pains noirs et de lait et de miel sauvage, il était doux de manger dans votre main comme le passereau, car je n'ai jamais eu pauvres nourrices, ni père ni mère, et la folie et la froideur erraient sans but dans la maison. Quelquefois, vous m'apparaissiez sous les traits d'une femme, dans la belle clarté menteuse du sommeil. Votre robe avait la couleur des sommeils, et dans mon cœur perdu, muet, hostile et froid comme le caillou du chemin, une belle tendresse se réveille aujourd'hui encore, à la vue d'une femme, vêtue de ce brun pauvre, chagrant et pardonnant. La poverie rondelle vole sur les labours, dans le soleil clair de l'enfance. Mais il n'y a pas que des jolies dames. Je vous présente une dame inquiétante et inquiétée, Marie Bénard, peinte par Chantrenet dans les années 60. Chantrenet était convaincu de son innocence, et elle a aidé dans ses affaires. Voici un portrait de Marie Bénard. Et une autre dame, au regard lumineux, alors que le regard de Marie Bénard est quand même très inquiétant, peinte par Léon Zac, j'ai consacré des années au catalogue raisonné de l'œuvre peint, avec la famille de Léon Zac. C'est un portrait de Lucienne Taille-les-Mères, qui était l'ami des surréalistes de Breton. C'est un portrait d'avant-guerre, 1936. Le portrait de Marie Bénard est des années 60. Et Lucienne Taille-les-Mères avait un salon de poésie, Place Saint-Michel. Et j'aimais beaucoup ce portrait, j'étais allé faire la photo. Et à mes yeux, moi, je ne m'aime plus, parce que j'ai beaucoup changé. Et puis aussi, j'ai l'impression d'être dans un prétoire. Alors, vous voyez, il y a un parallèle. Marie Bénard, Lucienne Taille-les-Mères, qui, elle, n'est jamais allée au prétoire, mais Marie Bénard, qui l'a bien connue. J'étais un enfant solitaire, puisque fils unique de parents qui m'ont repris ici, dans ces taudis, ce qui était des taudis, que j'ai réhabilité, transformé, presque un peu sanctifié quelque part. Et c'est vrai qu'enfant et jeune, les chansons, je suis entraînée à un moment où il était quasiment, peut-être pas interdit de radio, mais on l'entendait très, très peu. Il n'avait plus de maison de disques. Et quand, par extraordinaire, j'entendais « Rien ne peut changer ma joie », avec, je me souviens, un bouquet de glissines dans le jardin, ça me mettait le cœur, en fait. Voilà. Et cet univers m'a toujours porté, même si le peu que j'ai écrit est plutôt mélancolique ou parfois triste, pas nostalgique, mais un peu triste, l'univers de Trenet, qui a aussi sa part de fantaisie, mais sa part d'inquiétude et de tristesse, m'ont toujours porté. Sous-titrage ST' 501 Une heure toute ronde En chacun de nous Et pour chacun de nous Une heure pour la vie Comme la minute des morts Une heure de silence tous ensemble Sans casque d'aucune sorte D'origine, de nation Une heure sans poison militant Sans ricanement trompeur Ou palabre amoureuse Une heure à ne rien dire Pour savoir que nous sommes Et que nous sommes dans la conscience du monde Hidre de demain Dénoncé de toujours L'incommunicabilité d'être à être Se moque bien des frontières Des tablettes Des smartphones Specs au roi des vampires Nommés malentendus Et incompréhensions La porte Telle une fée noire Au berceau de demain Ce demain si fragile Qu'il rassille déjà Sous le poids des bolides Des trafics Des machines Dans un air raréfié Ce demain qui s'avance Sur tant de logorées Des goulinades de masse Barba papa barba bobo Et qui s'écoute parler Ce demain qui est là Sera-t-il retrouver Le goût d'une qualité D'une sensibilité Si près de disparaître En aura-t-il notion ? Quelques Lucioles Celles de Pasolini Traversent ces nuits obscures Ô Chiechi Je sais que la question solaire En est sans au vert d'Irademain Dans sa couronne d'épines Et ses grapples et sans Pourtant je ne sais pas Si ce qu'il dit des choses De leur secret profond M'emportera vraiment Sur les brutes d'ici Les barbares d'ailleurs Demain Je ne serai plus rien Et n'aurai rien été Et comme nous tous au reste Pour moi sans alibi Trace ni besoin de fer Et c'est bien dans ce rien Que résine mon tout Petit rien sauvegardé Tel la rose de bruyère Sauvé des inutilités Et des civilités Maigre rien Qui me conduira demain Et à la veille Et même si la plupart Les barbares emmenés pour exister N'ont jamais fait que suivre De maigres chahuants Crucifiés par la norme Ont porté leur destin Alors encore demain Puis d'autres après-demain Mais enfin le repos Le moment de passage Choisis Voulus Être Et puis cesser d'être Tout est simple Accompli À la vie À la mort À demain Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont des peintures De Madeleine Grenier L'esprit du Tao Du Vouvail De mon vouloir Qui n'a pas travaillé Que dans le blanc Mais ce sont des toiles J'aime beaucoup Si on travaille Dans le blanc Et à l'aube Il y a 20-50 peintures Première toile 57-58 Éventail L'aube La trouée Et une petite toile blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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